Ok les amis, c'est samedi, il est bientôt midi et aujourd'hui je souhaite remercier du fond du coeur mon cher et tendre mari pour ce qu'il vient de faire pour moi même si je l'ai déjà remercié au moment où vous voyez ce vlog mais Babou je te remercie encore une fois au moment où tu fais ce montage ça fait à peu près une heure et demie que Babou est descendu avec Elena et Olivia dans le jardin Jouer avec les filles, Noémie dort du coup en fait je suis dans le calme et le silence depuis longtemps ça me fait tellement de bien vraiment j'en suis presque émue j'ai rangé un petit peu tranquille en impression ce calme faut savoir que ces derniers jours Noémie pleure pas mal la journée c'est difficile de l'endormir et puis la nuit elle se réveille toujours beaucoup donc il y a du bruit constant dans mes oreilles parce que quand elle dort c'est les soeurs qui prennent le relais donc là ce silence se calme et ça me fait tellement de bien je me suis levée ce matin, j'avais une migraine pas possible et j'ai été au point d'en prendre un doliprane alors que je ne prends jamais aucun médicament sauf cas extrême comme ce matin et puis je suis tellement fatiguée en ce moment, je dors tellement peu que ça fait deux nuits de suite que je suis un petit peu au bord de l'évanouissement je me lève, je donne la tétée tout ça et je suis dans une sensation de très malaise faut que j'aille vite me coucher et ça c'est parce que je manque cruellement de sommeil là je vais très bien, je ne suis pas fatiguée du tout je pense que si je me couche je dors mais ça va je ne suis pas fatiguée donc j'en ai profité pour préparer le repas tranquillement ranger un petit peu la maison, doucement, tranquille avec de la musique douce et cet après-midi pendant que Noémie et Olivia vont faire la sieste j'espère qu'elles vont vraiment faire la sieste en même temps j'irai me coucher voilà, j'ai décidé et là vous vous dites mais pourquoi tu n'es pas allée faire la sieste ce matin tu avais l'opportunité c'est parce qu'en fait je n'y ai pas pensé parce que j'avais des choses à faire la maison n'était pas rangée, le lave-vaisselle pas rangé la vaisselle pas faite voilà, vous voyez des trucs tout bêtes moi je n'étais pas habillée je ne m'étais pas lavé les dents etc donc je l'ai fait et maintenant c'est l'heure de manger donc j'attends Babou et les filles quand Noémie sera réveillée elle nous rejoindra à table et puis après cet après-midi j'irai vers une petite sieste voilà mais là je suis en forme ça va beaucoup mieux et surtout je retrouve mon sourire parce que ce calme qu'est-ce que ça me fait du bien et je pense que vous vous demandez aussi peut-être pourquoi je n'ai pas fait la sieste les après-midi précédents parce que Babou me le laisse faire la sieste sans problème pourquoi je n'ai pas fait la sieste les jours précédents l'après-midi la raison est simple vous allez peut-être trouver ça ridicule mais c'est parce qu'en fait je n'ai pas envie de laisser laisser Elena toute seule enfin c'est pas que je ne vais pas la laisser toute seule c'est que je culpabilise quand elle me demande elle est en demande et que je ne peux pas que je ne peux pas répondre à ses attentes c'est très con je le sais parce qu'elle ne m'en voudra pas si je vais faire la sieste il vaut mieux être une maman en forme qu'une maman zombie donc voilà c'est pour ça que je vais aller faire la sieste l'après-midi jusqu'à présent en fait les après-midi même si c'était quand même assez calme parce que Elena elle n'est pas speed c'est l'après-midi elle sait que c'est l'heure de la sieste donc elle est calme elle fait des activités tranquilles mais il faut toujours que je sois à côté d'elle pour lui donner des trucs à faire lui expliquer et c'est vrai que c'est un moment qui est un peu précieux parce que même si je lui donne des trucs à faire et c'est là que je lui apprends un petit peu les lettres j'essaye de doucement de commencer à lui apprendre à lire voilà et c'est vrai que c'est des moments précieux et que j'aime bien et c'est vrai que c'est pour ça que du coup je ne vais pas dormir et là vous voyez même en vous disant ça je suis en train de remettre en question ma sieste de cet après-midi parce que je me dis que hier on a bien travaillé les syllabes elles commencent à comprendre comment ça marche donc je me dis qu'il faut battre le fer tant qu'il est chaud et essayer de la stimuler un petit peu encore dans ce sens parce qu'elle en a envie elle en demande donc je me dis c'est le bon moment je ne sais pas je pense que non il faut que j'aille dormir le dilemme tu sais dormir ou ne pas dormir telle est la question bon appétit tout le monde et bon appétit Noémie qu'est-ce que tu manges ce midi ? bon appétit voilà ton fameux brocoli ton chou romanesco ton chou fleur un petit peu de carotte vapeur un petit bout de pomme de terre vapeur toujours des gros toujours des gros morceaux et toujours à table avec nous sous surveillance c'est l'heure de la sieste les amis et là elle est en train de faire du découpage je lui ai donné un magazine je ne sais même pas quel type de magazine c'est on a plein de magazines qui traînent à la maison et je lui ai dit tu me découpes toutes les têtes que tu vois dedans et tu me découpes 20 têtes donc voilà donc là elle va compter jusqu'à 20 et elle va découper des têtes et ensuite on va découper des pieds je pense ou autre chose ce matin Bibou était super contente parce qu'on la laissait un peu tranquille on avait mis des dodo et nous on était tous les trois dehors il y a du vent et là je m'apprêtais à vous dire il fait super beau il n'y a pas de vent et je suis en t-shirt mais le vent commence à se lever et le nuage commence à arriver merci à vous vous me portez des chances voilà vous me faites beaucoup de bien à ma vie voilà dès que je prends l'appareil photo pour en dire quelque chose il se passe l'inverse il devrait y avoir honte mes amis il est 17h il ne fait pas super beau dehors il ne fait pas super chaud dans le jardin je comptais faire un petit parcours de motricité libre pour que les enfants puissent pratiquer leur dextérité en fait je vais juste faire un parcours tout simplement un parcours de jeu tout simplement du coup on va le faire dans le couloir juste ici derrière moi là ça va être un truc de malade mental vous n'avez jamais vu ça de votre vie sous monsieur Zewaï mesdames et messieurs one two three alors on va voir ça ensemble tu regardes alors regardez ce qu'on va faire regarde Olivia est prête Elena ? oui alors c'est parti je vous montre oui et après vous faites tu passes tout ? alors il faut passer sous la chaise ok donc on passe sous la chaise ensuite quand on a fini on saute par-dessus le coussin comme ça mais attends ils ne sont pas encore passés ensuite là tu vas bien avancer il y en avance c'est pas grave si tu ne fais pas le parcours tout de suite on passe au dessus ok ensuite là il faut qu'on passe sous la chaise ok et ensuite là c'est le plus difficile ça c'est maman ça on monte là ensuite on monte jusqu'ici ok ensuite quand on est sur le tout en haut là on saute jusqu'à là et on saute en double salto arrière comprennent bien ? oui par contre c'est mieux de le faire en pieds nus plutôt qu'en chaussettes par contre il va falloir enlever le collant comme ça tu ne vas pas couler tu ne vas pas glisser et là tu sautes ou tu descends comme ça si tu veux ouah allez on recommence parce que je n'ai pas vu et après je ne vais pas le faire et après je ne vais pas le faire je vais pas le faire dessus et après je reviens par là oui je ne vais pas le faire dessous je monte sur l'escalier yes j'attends que ma soeur soit passée j'attends que ta soeur elle soit passée ta soeur elle n'est pas finie et après elle sera à toi attention Olivia ouais 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 alors n'hésitez pas à rajouter en commentaire tous les obstacles qu'on aurait pu rajouter et auxquels on n'a pas pensé voilà on a pensé à faire des tunnels on a pensé à faire des petits trucs pour sauter par dessus et on a pensé à faire des petits escaliers alors on pourrait faire un slalom après on n'a pas beaucoup d'espace mais voilà n'hésitez pas en commentaire à dire un peu tous les petits trucs qu'on pourrait rajouter sur ce magnifique parcours de la motricité est-ce qu'on peut juste arrêter avec ce mot motricité compagnie est-ce qu'on peut juste dire terrain de jeu terrain de jeu c'est bien c'est bon il faut trouver deux trucs qu'on rajoutera la prochaine fois c'est l'équilibre entre guillemets tracer une ligne avec c'est bien tracer une ligne au sol avec x ou y bout de corde marcher en suivant la ligne et poser des livres aussi pour faire un petit slalom ou pour aussi poser ses pieds dessus voilà pour suivre le tracé des livres et puis quoi d'autre qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre vous commenter c'est bon on arrête de réfléchir commenter donner plein d'idées à tout le monde de parcours de motricité bon les amis on va vous laisser c'est la nuit si ça s'achève ce vlog on est très fatigué on est mort presque enterré we are dead je vous avais dit que j'avais essayé de faire la sieste cet après-midi et j'ai essayé de faire la sieste j'ai emmené Noémie pour qu'elle dorme avec moi je me suis dit au moins elle dormirait longtemps c'est-à-dire qu'elle a mis une heure à s'endormir une heure et ensuite elle s'est endormie pendant 20 minutes cet après-midi elle n'a pas dormi et ce matin à 2h donc c'était une journée assez exhaustée on est fatigué c'était horrible bon c'est la deuxième semaine de confinement qui s'achève bientôt on va dire que c'est moi je dis surtout on entend des bruits c'est chelou je dis surtout que c'est la première le huitième jour de varicelle ça va beaucoup mieux alors là franchement et quand je me dis j'ai l'impression que le confinement passe plus lentement que la varicelle parce que ça fait déjà 8 jours de varicelle ah ouais franchement j'ai trop bien du coup à la gérer mais vraiment je pense que bon après peut-être qu'elle avait une varicelle qui était pas horrible demain il faudrait que tu montres vite fait les crèmes que la formation nous a donné ça a commencé à cicatriser au cinquième jour et là donc on a eu huitième jour ça continue de cicatriser les croûtes sont fines elles sont très belles et je ne mets elle est fière Milou est fière elle a géré les croûtes mais d'une main de maître elle est fière de ça ah mais grave je prends soin de la peau de mes enfants et j'ai pas j'ai pas encore commencé à mettre la crème cicatrisante parce que je pars du principe que il faut que ça sèche au maximum que la croûte parte et dès que la croûte sera partie ou sur le point de partir je vais commencer doucement à prendre soin de la cicatrisse exactement bref c'est tout ce qu'on a voulu vous dire à la main les amis point de vue ciao 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 ciao